bonjour amis scorpions je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de novembre 2020 bien entendu ça concerne le signe solaire ascendant et lunaire on passe de suite à la tendance générale donc avec l'oracle de la sorcière noire en première carte j'ai tiré enchantresse la séduction est un filtre d'amour séduction pouvoir et en deuxième carte manas interdépendance rapport humain durant ce mois de novembre pour vous amis scorpion on va vous demander de travailler sur la communication une communication chine et une communication basée sur la séduction attention à ne pas confondre avec l'hypocrisie mais une communication où vous allez prendre conscience de votre pouvoir de séducteur ou de séductrice pour arriver à vos fins dit comme cela ça peut paraître un petit peu manipulateur mais il y a une forme de douceur de bienveillance vous êtes un signe intuitif vous êtes un signe d'eau et vous avez tendance parfois à piquer on va dire c'est à dire que vous vous voyez la faiblesse chez les autres et vous avez tendance effectivement à l'exprimer les autres ne sont pas toujours réceptifs parce que là où ça fait mal bien entendu et bien entendu c'est quelque chose qu'on doit travailler cependant on se recentre sur vous donc là on va vous demander donc sur tout ce qui est relationnel votre communication aux autres avec la carte aussi de manas interdépendance aussi c'est prendre conscience que il ya des choses que vous pouvez effectuer par vous même et qu'on a besoin également des uns des autres de bonnes personnes pour pouvoir évoluer dans un domaine particulier ou dans plusieurs domaines à vous de voir mais en tout cas c'est on ne peut pas tout faire tout seul d'accord il ya certaines choses oui par rapport à vous même par rapport à certaines actions dans votre vie cependant on est tous reliés les uns aux autres il ya une prise de conscience durant ce mois de novembre donc soit vous le ressentez déjà ou en tout cas on vous demande de travailler dans ce sens là pour ce mois là on va passer aux différents domaines donc pour le domaine relationnel et sentimentale avec l'oracle des haïkus nous avons nostalgie la maison de mes vieux parents parfum des lilas c'est aussi votre mois anniversaire donc peut-être qu'effectivement vous allez faire un bilan de votre vie vous rappeler des jours heureux ça peut être également des retrouvailles en famille où vous allez vous rappeler des bons souvenirs entre amis si vous êtes en couple également et voilà il ya il ya des souvenirs heureux que vous soyez célibataire également peut-être que vous aurez la nostalgie d'une relation passée mais ça peut être également un relationnel un retrouvaille familiale amicale etc peu importe que vous soyez en couple ou célibataire ça se rejoint pour les deux avec le tarot et les mains on va aller un peu plus loin nous avons le 10 de denier donc il ya quelque chose il ya un rassemblement familial moi en tout cas avec des gens très proches la grande prêtresse j'ai l'impression qu'il ya une prise de conscience aussi et la reine d'épée ce qui est intéressant c'est qu'effectivement j'ai l'impression que ce mois de novembre elle favora pour tout ce qui est réunion de personnes proches donc comme je le disais amicale mais des personnes de confiance familiale et un quelque chose dans cet ordre là qui va vous permettre vous d'évoluer en tant que personne on retrouve un petit peu par rapport à la tendance générale je disais le relationnel de faire preuve d'une certaine douceur 1 donc on parle aussi de séduction et cependant ça va vous faire prendre peut-être vous redonner aussi confiance en vous même avec avec la grande prêtresse et du coup avec cette reine d'épée j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair par rapport à vous même par rapport à votre situation par rapport à votre à votre relation si vous êtes en groupe ou vos relations en termes général ça vous pouvez l'appliquer en fonction de votre statut personnel en tout cas ça va vous éclairer et du coup j'ai l'impression que vous allez sentir sortir grandi tout ce qui est relationnel du coup ce mois de novembre va vous permettre de d'effectuer une remise en question je dirais juste qui vous permet voilà d'évoluer de voir plus clairement et de reprendre confiance en vous pour faire la synthèse de ce domaine j'ai pris une carte les cinquièmes accords toltec je ne me préoccupe pas de l'opinion d'autrui je lis le texte je sais que les opinions des autres n'ont rien à voir avec moi ce qui me libère ce que les autres pensent de moi ne reflète que l'image qu'ils se font de moi or cette image n'est pas moi ouais j'ai l'impression que durant ce mois de novembre il ya comme un éclaircissement vous n'allez vous allez peut-être vous libérer aussi d'un certain format à formatage dû à votre éducation du web dû à votre éducation notamment mode de pensée etc pour moi il ya une libération qui va vous permettre de vous retrouver et effectivement en france si je ne me préoccupe pas de l'opinion d'autrui vous avez vous vous allez vous libérer effectivement de ce que pensent les autres c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler sur le relationnel c'est à dire que vous allez vous n'allez plus être blessés par rapport à certaines paroles ou ouais il ya une forme de de avec cette carte interdépendance aussi il ya une forme de je sais qui je suis j'assume je m'assume grâce parce que voilà je ne suis plus dans l'attente que là ce soit les autres qui me valorise je sais qui je suis j'ai cette notion là on va passer au domaine professionnelle matérielle et financier donc avec le tarot des rêves de gaïa nous avons la vieille femme on a encore une carte de sagesse pour vous vraiment c'est un mois de novembre pour vous qui vous allez prendre en compte votre expérience j'ai l'impression que notamment au niveau professionnel vous ne serez plus vous allez prendre en compte votre expérience vous n'allez plus vous laisser faire quelque part vous allez faire preuve de stratégie et de finesse voyez cette femme on voit les mèches blanches elle a une certaine expérience de vie elle a traversé un chemin on voit la grande tout petit un enfant elle a évolué elle a appris aussi bien de ses erreurs que de ses réussites et aujourd'hui allez je dirais qu'elle est mature allez vous êtes arrivé à un point où vous vous allez vous organiser tranquillement vous n'allez pas faire plus qu'il n'en faut vous allez être efficace dans ce que vous allez effectuer au niveau boulot même si vous êtes en recherche d'emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi vous allez être beaucoup plus efficace dans vos recherches vous avez conscience de vos capacités de vos compétences et vous savez ce qui ce qui vous convient le mieux et pour ceux qui sont déjà en poste effectivement maintenant il y a une certaine tranquillité vous n'allez plus vous prendre la tête vous n'avez pas vous n'allez plus chercher à en faire plus pour satisfaire le supérieur ou pour satisfaire parce que parce que vous aimez le travail abouti etc là maintenant vous allez avoir une forme de lâcher prise oui vous êtes efficace vous serez professionnel jusqu'au bout cependant vous n'allez plus vous tuer à la tâche si je peux me permettre sur le plan financier c'est pareil aujourd'hui vous arrivez à un cap de votre vie vous savez ce qui vous est utile donc vous n'allez plus effectuer des achats compulsifs ou inutiles enfin il ya une prise de conscience durant ce mois de novembre où vous serez vous sentirez dans une forme d'abondance qui vous permet justement de ne pas compenser peut-être par des achats compulsifs tout simplement avec le tarot de la magie verte nous avons le 2 datamé vous êtes ouvert à la discussion comme je comme vous êtes beaucoup plus au clair avec vous même je pense que vous êtes ouvert à discussion mais avec une certaine fermeté cependant vous n'allez plus vous laisser faire vous n'allez plus vous laisser manipuler si c'était le cas bien entendu c'est toujours en fonction de vos ressentis il ya quelque chose de cet ordre là où vraiment c'est maintenant ok très bien je discute avec mes collègues ils sont d'accord ils sont d'accord ils sont pas d'accord vous vous avez cette sagesse là de vous savoir vous retirer quand il le faut de ne pas insister de ne pas forcer par contre vous savez vous organiser ou peut-être qu'effectivement faire preuve de séduction pour arriver à vos fins en tout cas pour qu'on ne pour qu'ils plus une emprise sur vous j'ai envie de dire nous avons la roue de l'année c'est intéressant parce qu'il ya quelque chose qui est en train de d'évoluer tout est cyclique j'ai l'impression que vous savez par exemple si c'est pas le bon moment pour effectuer cette tâche ou pour vous mettre en accord avec votre équipe ou votre supérieur vous allez faire preuve aussi de dire je laisse je sais que à un moment donné ça sera ça sera le bon moment pour faire ce que j'ai à faire et nous avons et le 3 data mais voilà vous préférez vous retirer ça veut pas dire abandonner attention mais comme je disais vous allez faire preuve vraiment de de bon sens par rapport à au niveau professionnel vous serez plus bon ok très bien et bien s'il le faut moi je rentre chez moi je rentre chez moi ça veut pas dire que vous avez démissionné mais en tout cas vous allez vous allez prendre du recul par rapport à tout cela pour ceux qui sont en recherche d'emploi effectivement je veux dire je peux pas dire je vois pas c'est pas le meilleur moment on va dire durant ce mois de novembre on va vous allez faire peut-être preuve de patience vous allez peut-être réfléchir au domaine professionnel dans lequel vous souhaitez travailler sur le plan financier c'est pareil bon c'est ce que je disais ça rejoint vous maîtrisez votre budget vous n'êtes plus dans les achats inutiles bien au contraire j'ai l'impression que tout roule ça part ça revient il n'y a pas de il n'y a pas de surprise on va dire énorme en tout cas pour moi avec la vieille femme là vous maîtrisez la situation et avec avec beaucoup de sérénité d'expérience aussi j'ai cette forme d'expérience où vous n'avez plus envie de vous prendre la tête quelque part et que voilà c'est vous êtes pragmatique et en même temps vous prenez du recul pour faire la santé j'ai pris 55 cartes de sagesse en ambition l'ambition est comme un combustible de fusée vous propulsant vers votre objectif surveiller constamment vos motivations et intentions car des objectifs dirigés par l'ego n'offriront pas un bonheur ou un épanouissement durable la sagesse vous rappelle de ne pas laisser votre détermination vous faire perdre de vue d'autres considérations pour vous assurer que votre direction est inspiré par une vision vous apportant satisfaction et vous permettant de réaliser votre potentiel plénier aspirez seulement à la grandeur et à la splendeur affirmation j'aspire à la grandeur et à la splendeur alors attention parce que vous employez deux termes assez fort mais effectivement il ne faut pas oublier notre considération et que ça que notre que votre évolution notamment matériel ou financier ne soit pas dirigé par l'ego il ya un juste milieu maintenant ce qui est intéressant c'est que ça donne un point de vue complémentaire par rapport au tirage ça peut-être concerner certains d'entre vous qui sont peut-être plus dans une énergie qui souhaitent obtenir plus matériellement or avec le tarot des rêves de gaïa puis le tarot de la magie verte on est plus dans quelque chose de plus tranquille de plus sage etc est ce qui est intéressant en synthèse on a ce côté là ambitieux donc ça veut dire que faut pas non plus oublier votre ambition d'un autre côté en voyant en même temps que je vous parle à ça me vient votre côté ambitieux certes mais d'une manière mesurée d'une manière concrète et pragmatique par rapport à votre vie nous allons terminer par le développement personnel et spirituel donc avec l'oracle om raza et nous avons félicité la numéro 11 à l'écoute des sphères je suis prière de la danse ainsi l'esprit de l'invisible devient visible c'est la carte de la force elle a une énergie lumineuse et on voit aussi une certaine tranquillité là durant ce mois de novembre on vous conseille de travailler sur votre vitalité sur votre lumière intérieure sur votre éveil spirituel pour certains ou certaines vous allez sentir vous sentir en évolution la carte numéro 11 c'est la carte de la force et elle concerne aussi la sagesse c'est à dire canaliser sa colère et faire preuve de finesse avec l'énergie féminine or on a la vieille femme donc c'est assez intéressant parce que du coup au niveau énergétique c'est pareil on vous demande de travailler dans ce sens là mais j'ai la sensation que vous allez arriver il y a pour certains d'entre vous ça va être une évidence c'est voilà comme comme je disais beaucoup vont faire un bilan et là vous allez prendre en compte tous les aspects de votre vie aussi bien au niveau psychique que concret et du coup il ya une pour moi vous allez vers une évolution intérieure beaucoup plus mature et du coup vous avez gagné en maturité et en même temps en sérénité avec je visia une question nous avons et ben le père de la terre fiabilité la 3 voyez fiabilité vous allez vous allez prendre conscience de votre force intérieure vous allez gagner en stabilité intérieure ou en tout cas on vous demande de travailler dans ce sens là et ensuite le 4 de l'air contemplation effectivement on est dans quelque chose de beaucoup plus léger il ya quelque chose qui va s'éclaircir vous allez avoir une prise de conscience instinctive quelque chose qui va faire que moi vous c'est comme si vous allez reprendre confiance en vous vous allez vous éveiller vous allez voir beaucoup plus clairement vous même et du coup ça va se traduire dans les différents domaines et nous avons le 3 de feu intégrité n'oublions pas l'intégrité le pouvoir des trois je sais pas pourquoi mais je sors ça le pouvoir des trois il ya quelque chose qui fait que du coup vous allez il ya une évolution le 3 c'est l'évolution alors ça peut être une évolution comme je disais je vous disais en tendance générale qu'on a aussi besoin des autres alors ça peut être aussi une rencontre avec votre famille karmique votre famille d'âme quelque chose de cet ordre là vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas seul et quand je disais pas seul c'est sur aussi bien sur l'aspect concret que sur l'aspect spirituel en fonction de vos croyances par rapport aux énergies divines il y a quelque chose qui se re c'est comme si vous allez prendre conscience à quel type de famille d'âme vous allez appartenir il y a quelque chose de cet ordre là il y a vraiment une ouais il y a une évolution qui va vous permettre justement de déjà d'être plus sereine et de sentir un pouvoir grandissant un pouvoir lumineux c'est quelque chose de très lumineux et de très doux aussi qui va vous apaiser et qui va vous éclairer vous me direz en commentaire si c'est le cas pour faire la synthèse donc j'ai pris une carte Namasté et on voit les montagnes il y a plein de petits éléments il y a une forme d'abondance qui est et une sérénité on va voir le texte ah Om Shanti bénédiction de paix ça me rappelle le yoga Om Shanti bienheureux sois-tu dans la paix éternelle au-delà des mots ou de toute compréhension bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini ouais c'est beau vous voyez je sens qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de magnifique en vous pour vous amis scorpions ça va être beau ça va être beau et du coup pour moi vous allez comme si vous allez avoir un esprit éclairé quelque chose qui va s'éclaircir en vous il y a une évolution donc écoutez c'est tout simplement magnifique et on termine par le petit conseil au mantra avec prière aux anges et nous avons ah transformation et énergie violette chakra coronal archange Zachiel ou un source divine en fonction de vos croyances merci Zachiel de m'aider à transcender les difficultés du passé et c'est intéressant parce que dans le domaine relationnel vous voyez quelque chose quelque chose qui va s'éclaircir il y a quelque chose qui va vous permettre de vous transformer et d'évoluer à une escorpion donc voilà pour vos énergies du mois de novembre et on se retrouve très très vite sur ma chaîne T'es clé et chemin de vie bye bye t'es clé et chemin de vie 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 Merci.